Mais vous savez, l'opposition est dans son rôle, mais ce qui est important c'est que les populations savent faire le distinguo. On a beau crier, on a beau parler, mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, il faut être vraiment de mauvaise part pour ne pas voir et constater ce que le président de la République est en train de faire pour ce pays. En quatre ans, il en a fait tout, ou plus que tout autre régime. Hier déjà encore, il inaugurait une centrale solaire, une première au Sénégal. Il est aux côtés des populations constamment. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sous son magistère, nous avons trouvé du pétrole et du gaz. Mais tout cela, c'est à l'actif du travail du président Lave. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit, notamment autour des ressources nouvelles qui ont été découvertes. Je profite de ces occasions pour dire vraiment. Il faut que les opposants respectent les Sénégalais. Il faut qu'ils soient des patriotes. Nous savons tous que le combat qu'ils mènent n'est pas un combat pour la transparence sur l'utilisation des ressources extractives. Puisque déjà, il y a un projet qui a été mis en place, le président a déjà élaboré, donc un plan pour que nous puissions tous ensemble gérer ces ressources de la manière la plus efficace et la plus transparente. Tous les contrats pétroliers et gaziers ont été mis rendus publics. Mais où est le problème alors ? Il mène un combat d'arrière-garde. Et nous savons que ce combat d'arrière-garde est le fruit d'influences extérieures où des lobbies qui se rendent compte aujourd'hui que le Sénégal va faire partie des premiers pays au monde qui ont vécu de la guerre, se battent pour le contrôle de cette ressource. Et ces opposants, aujourd'hui, trahissent les intérêts du pays en défendant les intérêts de l'objet. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas juste, ce n'est pas patriotique. Ils doivent se battre pour que nous puissions faire en sorte que tout ce qui se fasse au Sénégal puisse être transparent. Mais il ne faut pas qu'ils soient malhonnêtes en dénonçant des choses qui ne sont pas du tout vraies, en malinformant les populations, en faisant dans le dilatoire, dans la délation et dans les contre-vérités. Les intérêts du Sénégal passent par une fraternité, passent par une solidarité de tous ses fils. Parce que ce pétrole est une manne, mais il ne faudrait pas qu'elle devienne une malédiction pour le Sénégal, comme ça a été ailleurs, en Afrique, où des guerres ont été suscitées pour déstabiliser ces pays producteurs. Le Sénégal, aujourd'hui, va être un pays producteur, forcément. Nous sommes la cible de forces occultes, de lobbies économistes, de lobbies financiers, pour ne pas dire d'autres lobbies comme les lobbies homosexuels. Parce que vous savez que le combat du président de la République pour préserver le Sénégal de l'homosexualité ne plaît pas à tout le monde. Donc, il faut que ces opposants nous respectent et respectent les Sénégalais, qu'ils accompagnent le travail et les programmes du président de la République. Si quelque chose ne marche pas, qu'ils le disent. On est un pays démocratique, ils ont leur mot à dire, mais qu'ils cessent de désinformer la population et d'être au service de l'objet étranger. Ils sont là et pour le contrôle de nos ressources. Vous pensez que le combat de l'opposition actuelle n'est pas son combat ? Ce n'est pas un combat pour les Sénégalais. Je redis et affirme que tout ce qui parle aujourd'hui se bat pour des lobbies autres que les intérêts du Sénégal. Que ce soit des lobbies financiers, des lobbies homosexuels qui ne travaillent pas pour les intérêts du pays. Il n'y a rien de trouble ou de malhonnête dans ce qu'il y a en train de se faire. Les contrats pétolés et miniers sont à la porte de tout le monde. Le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence sur les ressources extractives. Le président de l'ARPIS a mis en place un comité de suivi sur les ressources. Mais où est le problème alors ? A travers le président de l'ARPIS, il menace les intérêts de notre pays et cela n'est pas acceptable.